On m'a posé plusieurs fois en coaching la question suivante Faut-il que je mette tout mon patrimoine en or ? Autrement dit, faut-il que j'échange tout mon patrimoine contre de l'or ? A cette question, je réponds toujours non. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la question, c'est quelle est la vraie question que se pose la personne ? Et la vraie question est la suivante, elle est simple. L'or est-il toujours la meilleure protection du patrimoine ? Bonjour, c'est Pierre Maumont. Content de vous revoir, très content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, d'abord soyez les bienvenus. Et afin de manquer aucune des vidéos qui suivront sur ce thème-là, ainsi que de manière plus générale sur les thèmes de l'économie, du patrimoine et de la finance, c'est simple, il suffit de passer la souris sur l'icône vert et bleu qui fait apparaître la cloche d'abonnement et de s'abonner. Vous pouvez également vous abonner à partir du lien d'abonnement qui est sous la vidéo, dans la description. Pour ça, il faut cliquer sur le plus PLUS majuscule. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les limites de l'or en tant que protection du patrimoine. Et je vais vous présenter une solution complémentaire pour augmenter notre protection globale. Donc quand je parle de limites de l'or pour protéger le patrimoine, cela doit choquer ou surprendre certaines personnes qui considèrent, c'est évidemment l'idée qui est extrêmement répandue, c'est même la plus répandue, que l'or est la meilleure protection du patrimoine. Alors, l'or est-il la meilleure protection du patrimoine ? Ce n'est pas sûr. Il y a une compétition entre l'or et un autre actif dont je vais vous parler pour le titre de meilleure protection du patrimoine. Ce qui est certain, c'est que l'or est une excellente protection du patrimoine et je vous le dis tout de suite, une protection indispensable du patrimoine. Maintenant, l'or, pour autant, est-il la protection parfaite ? Eh bien non, ce n'est pas étonnant. En matière de patrimoine, il n'a rien de parfait, que ce soit quand on raisonne en termes de protection, ou en termes de performance, ou en termes de rendement, ou en termes de régularité. Quel que soit l'objectif qu'on va mettre en face de nos préoccupations patrimoniales, il n'y a aucune solution qui soit parfaite. Il y a simplement des solutions qui sont plus adaptées que d'autres par rapport à l'objectif, voire qui sont très adaptées. C'est le cas de l'or en ce qui concerne la sécurisation du patrimoine. Cela dit, l'or a deux faiblesses par rapport à cet objectif. C'est le court terme et le moyen terme. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Si j'avais un logiciel de capture d'écran qui permette de faire des choses un peu plus élaborées, comme par exemple, vous montrer tour à tour mon magnifique visage, l'écran de mon ordinateur, ou simultanément moi-même et l'écran de l'ordinateur, c'est-à-dire moi-même en vignette sur l'écran d'ordinateur, sans interrompre la vidéo, j'aurais pu le faire. J'ai essayé de faire cela pendant au moins deux heures et je me suis arraché un certain nombre de cheveux avant de renoncer, ce qui explique que vous me voyez de nouveau en train de vous présenter cette vidéo de la même manière que d'habitude. Eh bien, si j'avais pu vous montrer le graphe de l'or, des cours de l'or depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, vous auriez vu une courbe qui représente cela. De 2005 à 2012, une montée assez régulière et marquée des cours. De 2012 à 2014, un décrochage, dans lequel l'or perd à peu près 20 à 25% alors qu'il avait monté, il était passé de 300 à 1300, c'est-à-dire il était multiplié par 4. Et puis à partir de 2014, une très lente remontée jusqu'à la mi-2019. Et depuis mi-2019, on assiste à une montée très forte, avec une pente très forte, des cours de l'or et un léger tassement depuis 4 ou 5 mois, depuis le début du mois d'août. Donc quand on voit ce graphe, on voit immédiatement qu'un effet sur le long terme, l'or est une solution extrêmement sûre puisque grosso modo, elle est en hausse et en hausse marquée. On est passé de 320 euros en 2005 à 1530 euros à peu près aujourd'hui. Autrement dit, le cours a été multiplié par 5, grosso modo. Un cours multiplié par 5 en 15 ans, il n'y a pas beaucoup d'actifs qui ont fait aussi bien. Je ne crois pas qu'il y en ait un seul. Donc, à notre époque, l'or est en effet une excellente solution pour la protection sur le long terme. Je ne reviens pas sur tous les avantages que l'or présente, notamment en cas de crise très grave. Mais on voit, quand on regarde ce graphe, que sur le court terme et le moyen terme, il y a quand même des décrochages parfois marqués. qui font qu'on ne peut pas tabler sur l'or comme solution qui sera toujours présente et de manière protectrice du patrimoine si on en a besoin. Imaginons que quelqu'un est investi dans l'or en 2011, par exemple, ou 2010, et qu'en 2013-2014, il ait besoin de vendre une partie de cet or, ou tout cet or, pour faire face à une difficulté dans le cadre de sa vie, eh bien, il aurait été virtuellement en perte. Et si bien que peut-être, il aurait décidé de ne pas vendre cet or. Donc, pour cette situation précise, on va dire, pour une situation d'aléa, d'aléa ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne présente pas un caractère justement extraordinaire, eh bien, l'or n'aurait pas été l'actif convenable pour sauver cette personne, en tout cas pour sauver les intérêts concernés par sa situation. Donc, cet exemple nous montre que sur le court terme et le moyen terme, l'or n'est pas une protection infaillible. Par contre, sur le long terme, il n'y a pas de doute, l'or remplit sa fonction, elle la remplit pour faire face, on va dire, à des accidents, quels qu'ils soient, et en particulier, bien sûr, aux accidents catastrophiques, qui ne tiennent pas à la vie des personnes, mais qui tiennent à l'environnement, c'est-à-dire des effondrements économiques, des effondrements financiers, des effondrements monétaires, pour lesquels il n'y a que l'or qui tient la route. Mais justement, les scénarios les plus probables ne sont pas ceux de la catastrophe absolue. L'exemple que je vais vous donner se produit beaucoup plus souvent que ceux dans lesquels l'or serait la seule solution, c'est-à-dire, donc, les effondrements financiers, les effondrements monétaires ou économiques. Prenons un exemple qui est, hélas, beaucoup plus fréquent, puisqu'il arrive tous les deux ou trois ans, qui est celui d'un effondrement boursier. Eh bien, imaginez que vous auriez investi en or dans le but de vous protéger des aléas sur votre portefeuille boursier, donc des aléas qui ne dépendent pas de vous, mais de la conjoncture, donc véritablement des aléas. Vous, supposons que les choses se passent au mois de mars de cette année, vous perdez 35 à 40% sur votre portefeuille boursier, et vous avez besoin de liquidités à ce moment-là, soit pour investir, soit pour tout autre chose, pour des choses peut-être beaucoup plus prégnantes, eh bien, vous allez vous tourner vers l'or. Eh bien, manque de chance. Et quand je dis manque de chance, ce n'est pas vraiment une affaire de chance, parce que c'est souvent comme ça, dans les périodes où la bourse baisse fortement, notamment au début du mouvement, l'or baisse aussi. Donc, on se trouverait dans ce cas-là sur une des fluctuations à la baisse de court terme de l'or, ce qui confirme qu'effectivement, l'or sur le court terme n'est pas la protection qui convient. Alors, poussons toujours cet exemple plus loin. Qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là ? Vous avez besoin de libérer des liquidités. Vous ne pouvez pas vendre en bourse. Enfin, si vous vendez en bourse, vous actez une perte de 30%. Donc, il vaut mieux attendre que les cours remontent. Et si vous vendez votre or, tout dépend quand vous l'avez acheté, mais si vous l'avez acheté récemment, vous allez également acter une perte. Donc, la situation est bien embêtante et l'or ne la résout pas. Alors, pour ce cas de figure, quelle est la réponse possible ? Il y a effectivement une solution. Cette solution a largement fait ses preuves par l'expérience. Et du point de vue de son concept, il est normal d'ailleurs qu'elle ait fait ses preuves. Elle correspond à un concept qui est extrêmement résilient. Et cette solution, il faut la chercher aux États-Unis et en particulier auprès du Trésor américain. Cette solution, ce sont ce qu'on appelle les T-Bones, c'est-à-dire les bons du Trésor américain. Les bons du Trésor, avec un autre vocable, ce sont tout simplement les emprunts d'État. Donc, les T-Bones, ce sont les emprunts de l'État américain. Donc, les emprunts qui sont faits par le Trésor, qui sont collectés par le Trésor du gouvernement des États-Unis. Ce qui caractérise ces T-Bones, s'ils sont bien choisis, car des T-Bones, il y en a de différentes sortes, ce que j'appelle une sorte, une sorte en matière d'obligation, donc en point d'État, ce sont des obligations, ce sont ce qu'on appelle les maturités, c'est-à-dire les durées pour lesquelles l'emprunt est soustrit. Il y a des emprunts qui sont soustris à très court terme, 2 ans, 3 ans, d'autres à moyen terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans ou plus. Bon, selon la duration de ces emprunts, ils ont des caractéristiques un petit peu différentes, notamment en termes de sécurité, sur telle ou telle durée, sur le court terme, le moyen terme ou le long terme, mais ils ont tous un point commun, et c'est ce point commun qui fait qu'aujourd'hui, les professionnels les considèrent, en tout cas pour les événements non-extraordinaires que je vous ai déjà énumérés, ils les considèrent comme les actifs, les meilleurs actifs refuges, et cette caractéristique extraordinaire, c'est qu'on considère qu'ils sont toujours remboursés. Alors pourquoi les bons du trésor américains sont-ils plus sûrs, considérés comme plus sûrs que les bons du trésor d'un État comme la France, ou d'un État comme l'Allemagne, ou d'un État même comme la Suisse, c'est que, quel que soit, on va dire en matière de bons du trésor, il y a deux aspects. Il y a l'aspect traditionnel, qui va là dans tous les États, c'est la solidité financière de l'État. Alors bon, la France, la solidité financière, elle est quand même sérieusement entamée, cela dit, sur les marchés internationaux, on est très réputé, parce qu'on sait que l'État français a la possibilité de nous tondre, tout simplement, et que le déficit colossal de l'État français, qui d'ailleurs est encore plus colossal aux États-Unis, et quand je parle de colossal, je veux dire le rapport déficit pour PIB, donc le déficit de... le déficit, pardon, la dette, la dette qui cumule les déficits depuis qu'on fait des déficits, donc la dette de l'État considérable que l'on a en France est encore plus considérable aux États-Unis, et on considère que la France est une très bonne signature, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent chez les Français, réparti dans la population, que le montant de la dette de l'État français, donc si les prêteurs internationaux qui nous avancent de l'argent savent que si notre situation budgétaire devenait telle qu'on soit dans l'incapacité de payer nos intérêts, alors que les intérêts sont devenus relativement faibles à cause des taux négatifs, eh bien, c'est pas grave, l'État autoritairement nous prendrait nos sous. C'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses vidéos de ma part, de divers écrits en blog, en articles, et dont je parle dans mes formations. C'est une réalité. Vous avez un État comme la Suisse, qui est beaucoup mieux géré que la France, donc la signature est considérée comme très solide, et puis l'Allemagne, par exemple, qui est également beaucoup mieux gérée que la France, et dont l'État a également la possibilité de tondre les citoyens s'il le fallait. Donc ce sont des signatures très solides, mais il y a un plus pour la signature américaine, et ce plus, c'est le privilège du dollar, c'est-à-dire que le dollar, c'est la monnaie mondiale, et qui est-ce qui détient, qui est-ce qui a le pouvoir de créer du dollar, c'est l'État américain. Alors certes, ça passe par la Fed, la Banque fédérale, évidemment, enfin la Banque centrale fédérale, mais si l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de souci, la Fed va créer la monnaie. Et comme les emplois sont faits en dollars, et que les dollars sont faits justement par la monnaie mondiale, enfin, que le dollar est la monnaie mondiale, et que cette monnaie mondiale est faite aux États-Unis, il n'y a pas de souci, quand on emploiète à l'État américain, on sera remboursé. Alors ça, c'est une mesure absolument considérable, ce qui fait que le bond, enfin les bonds, sont sur le court terme et le moyen terme les actifs refuges les plus prisés au monde. Cela dit, quand on raisonne sur le long terme, les USA, comme tous les pays, peuvent connaître des guerres, je veux dire des guerres qui les engagent très bien à fort, comme pendant la deuxième guerre mondiale, des guerres, des révolutions, des troubles sociaux, enfin, toutes sortes de sinistres, à la fois sociaux et politiques, qui feraient que l'État, les États-Unis, ne pourraient plus rembourser, ou en tout cas, les remboursements qu'ils feront en dollars seraient considéraient peut-être comme de la monnaie de singe. Et à ce moment-là, donc dans une perspective de long terme, ce ne sont plus les bonds qui sont la protection suprême, c'est l'or. Et l'or, donc, retrouve, par rapport aux bonds, donc par rapport à son concurrent en termes d'actifs de protection, d'actifs refuges, l'or retrouve là sa suprématie sur le long terme. Donc, la conclusion de cette analyse rapide, de ce survol rapide, c'est que l'or ne couvre pas le champ de toutes les crises, et donc, même si on peut estimer que l'or, chacun ses jugements, mais on peut estimer que l'or est le meilleur des actifs refuges, il n'est pas un actif refuge absolu. Inversement, les T-bones, dans les situations où l'or n'est pas l'actif refuge absolu, les T-bones sont l'actif refuge absolu. La conclusion de cela, c'est qu'on ne doit pas se lancer dans la querelle T-bones ou or, en fait, il faut les deux. Dans une perspective de long terme, l'actif refuge absolu, c'est l'or, et de long terme, ou de catastrophe, parce que si une catastrophe survient à court terme, le T-bones peut aussi se trouver en situation, enfin, en faille, en termes de protection. Donc, sur le long terme et les situations gravissimes, c'est l'or. Maintenant, sur le court terme et le moyen terme, et toute situation que c'était les situations gravissimes, les T-bones sont, objectivement, la meilleure protection du patrimoine. On peut donc vraiment dire que les T-bones, pas les T-bones, les T-bones et l'or sont les deux actifs refuges complémentaires qui, globalement, vont donner une super protection à notre patrimoine. Alors, pour en savoir plus sur les T-bones, et notamment, comment se les procurer, vous pouvez accéder par le premier lien qui est sous la vidéo, à un rapport sous forme de PDF que j'ai rédigé il y a quelques mois, mais qui, en l'occurrence, est tout à fait intéressant pour la vidéo d'aujourd'hui, puisque dans ce rapport, je parle fortement du sujet des T-bones en tant que solution de protection du patrimoine. Donc, pour ça, il vous suffit de cliquer sur le premier lien sous la vidéo. Également, quand on réfléchit en termes de protection du patrimoine, il y a aussi la solution globale qui est celle de l'expatriation du patrimoine. qui a fait l'objet d'une nouvelle formation que j'ai mise en ligne il y a moins d'une semaine. Vous pourrez accéder à la présentation de cette formation par le deuxième lien sous la vidéo. Et cet ensemble d'informations que vous avez ou que vous aurez grâce à la formation sur l'expatriation du patrimoine, le PDF sur les T-bones, et puis également la connaissance de ce qu'on peut faire avec l'or, et bien là vous aurez véritablement le panorama du cocktail suprême, de la solution suprême pour donner la résilience maximum à votre patrimoine. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout que vous saurez mettre à profit les sources d'informations et de connaissances que je mets à votre disposition. Si vous êtes dans ces dispositions-là, ne vous gênez pas, levez le pouce, ça me fera très plaisir et ça dira à tout le monde que sur cette chaîne, il y a des choses intéressantes. Bien sûr, partagez la vidéo, allez-y de vos commentaires puisque je m'attends à ce qu'un certain nombre de personnes ne soient pas d'accord avec moi sur la question de la prépondérance entre l'or et les T-bones puisque vous l'avez compris, pour moi, il n'y a pas de prépondérance, il faut jouer les deux cartes. Si vous pensez qu'au contraire, il faut tout miser sur les T-bones ou tout miser sur l'or, eh bien, vos explications m'intéresseront et intéresseront également tous ceux qui regardent la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, portez-vous bien. Le deuxième Covid ou le troisième Covid, je ne sais pas à quel millésime du Covid nous sommes maintenant, ça reste quand même une maladie qui, pour certaines personnes, est grave. Il suffit d'en parler à nos médecins. Je ne vais pas entamer ce sujet-là. Je sais qu'il est très contesté, que son existence est très contestée. personnellement, je pense qu'il existe. Même s'il est outrancièrement dramatisé, il faut quand même respecter un minimum de prudence. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada